Je te propose un exercice méthode autour d'une histoire de tangente de la fonction représentative de la courbe logarithme néperien. Alors c'est un exercice, tu vas voir, où il y a une démonstration en fait, c'est en quelque sorte une petite démonstration. On te demande, donc on travaille vraiment avec la fonction logarithme néperien, donc la fonction, on va la nommer d'ailleurs, comme ça c'est plus simple parce qu'elle n'est pas nommée dans l'exo. On va appeler f de x la fonction ln de x, voilà. Et donc, on te dit, écrire une équation de la tangente ta à la courbe qui repente la fonction ln, donc qu'on va appeler cf, la courbe de la fonction f, en son point d'abscisse a, a est positif. Donc ici il faut faire quoi ? Déjà il faut citer ton cours en allant dire que la dérivée de la fonction logarithme néperien c'est 1 sur x, première chose. Du coup que f'a c'est 1 sur a, d'accord, on te dit que a est un nombre, c'est un réel strictement positif, je vais l'écrire ainsi, a est un réel strictement positif. Et puis du coup la tangente, toujours dans le fait de citer ton cours, la tangente au point d'abscisse a, elle a pour équation y égale f'a fois x moins a plus f de a. Donc là je cite quoi ? Je cite mon cours sur l'équation d'une tangente, mais ça normalement tu connais déjà. f de a c'est ln de a, je remplace, enfin juste je réexprime, je réexprime ma fonction f mais pour l'antécédent petit a, et puis après je vais remplacer f'a et f de a par ce que je viens de trouver. Donc f'a c'est 1 sur a fois x moins a plus, et puis f de a c'est ln de a. Après je vais développer ici, on ne me demande pas de retrouver un truc spécifique, donc je vais développer, ça me fait 1 sur a fois x, ensuite 1 sur a fois moins a, je te mets tout le détail, comme ça il n'y a pas de lézard, plus ln de a. Voilà, je te dis, je te mets tout le détail parce que normalement j'écrirais moins 1 directement, tu vois. Bon là tu peux simplifier et puis ça fait 1 fois moins 1, donc ça te fait 1 sur a fois x plus moins 1, donc moins 1 plus ln de a. Voilà, ça c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse a, ok ? On l'encadre. Voilà. Alors question suivante, question suivante, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Étudier le sens de variation de la fonction qui a tout x strictement positif associe ce nombre là. Alors, donc en fait ici si tu veux, l'une des particularités éventuellement de cet énoncé, c'est qu'il est vraiment ultra mal posé au sens où les choses ne sont pas nommées. Donc c'est à toi de nommer les choses. Cette fonction, on va l'appeler si tu as envie h2x, on peut l'appeler g2x, on peut l'appeler d2x, tu vois, on peut l'appeler comme on veut. Donc moi je vais l'appeler h2x, cette fonction là, tu vois, voilà, ça c'est h2x, et puis je vais tout de suite l'écrire derrière. Alors, soit h2x, je lui donne un nom parce que si je veux étudier les variations, il faut que je la dérive, il faut que je fasse étudier du signe, c'est mieux de nommer les choses, tu vois. Donc h2x, c'est lnx moins lna, donc ln de x moins ln de a, moins x sur a, plus 1. Alors, est-ce que tu vois le lien ou pas entre les choses ? H2x, c'est lnx moins, et puis ce truc, est-ce que tu reconnais ce que c'est ? Est-ce que si je l'écris comme ça, ça va t'aider ? h2x égale ln de x moins, et en fait je vais regrouper tous ces termes, je vais factoriser en fait par moins 1 tous ces termes là, ça va donc me faire ln de a plus x sur a moins 1. Tu vois, si je redéveloppe le moins 1 sur chaque terme de ma parenthèse, ça va me redonner moins lna moins x sur a plus 1. Peut-être que tu ne vois toujours pas de quoi il s'agit, alors permets-moi de réécrire encore une troisième fois de façon encore plus claire. Moins, et puis là dans la parenthèse, x sur a, tu vois, x sur a, c'est la même chose que 1 sur a fois x, autrement dit, 1 sur a, x. Voilà. Ensuite, moins 1 plus ln de a, j'ai juste permis les deux termes, enfin j'ai juste réécrit les termes dans un autre ordre. C'est quoi ça ? 1 sur a moins 1 plus ln de a, bah regarde, regarde ce que c'est. C'est l'équation de la tangente qu'on a trouvée juste avant, 1 sur a x moins 1 plus ln de a. 1 sur a x moins 1 plus ln de a. Donc en fait ça, c'est l'équation de la tangente. Et puis ça c'est quoi en fait ? ln de x, bah c'est la fonction qu'on a appelée f de x, ok ? Donc ça fait f de x moins, et puis tout ça c'est l'équation de la tangente, donc yta. Voilà. En fait, la fonction h qu'il te demande d'étudier, c'est la différence entre la fonction f et son équation de tangente. Donc là, si tu es un petit peu à l'aise avec toutes les notions générales sur les études de fonctions, tu dois commencer à sentir qu'on t'amène vers une étude de position relative. Parce qu'on va te faire étudier le signe de cette fonction h de x pour pouvoir conclure que la fonction f, enfin la courbe qui représente f, est au-dessus de ces tangentes. Voilà. Quel que soit a, un réel positif. Bon, on va le démontrer. Quoi qu'il en soit, il te demandait d'étudier les variations de la fonction h. Donc je vais reprendre la fonction h maintenant, écrite sous cette forme-là. Si je t'ai mis ce détail, c'était pour te dire vers où on allait, ok ? Pour faire du lien avec les questions d'après. Maintenant, je vais reprendre la fonction h telle qu'on nous l'a donnée dans l'énoncé. Donc je vais repartir de là. Et puis je vais dériver, donc h'. Alors souviens-toi que a, c'est un réel fixé, c'est donc une constante. Je dérive par rapport à x, pas par rapport à a. Donc la dérivée de lnx, le premier terme, ça fait 1 sur x. La dérivée de ln a, du coup, ça fait 0. Tu vois, moins 0. La dérivée de x sur a, je te rappelle que x sur a, c'est comme 1 sur a fois x. Ça fait donc 1 sur a, donc moins 1 sur a. Et puis la dérivée de 1, ça fait 0. Donc j'ai dérivé chaque terme séparément, et j'obtiens ça. Ça te fait donc 1 sur x, moins 1 sur a. Ce qui te donne, tu mets au même dénominateur. Donc le dénominateur comment ? Ce sera a fois x, ou x fois a, comme tu préfères. Puis ça te fait a fois 1, moins x fois 1. Donc voilà, a moins x. Donc ça, c'est h' de x. OK. a moins x sur a x. Alors la question qui était posée, il faut étudier le sens de variation de la fonction, celle-ci, en considérant que a est un réel strictement positif. a est strictement positif. Donc il faut que j'étudie le signe de la dérivée. Il faut que j'étudie le signe de h'. Donc x est un réel strictement positif dans l'étude. a est un réel strictement positif. Donc a fois x, ça donne un nombre strictement positif. Donc le dénominateur, je sais déjà qu'il est strictement positif. Maintenant, je dois étudier le signe de a moins x. Pardon. Alors le signe de a moins x, je vais tout simplement poser a moins x supérieur à 0 équivaut à a plus grand que x. Donc quand x est plus petit que a, a moins x est supérieur à 0. Maintenant, je vais pouvoir donner toutes ces informations dans un tableau. Alors signe de a moins x, le signe de a x, je vais quand même le mettre. Ce qui me donne ensuite le signe de h' et les variations de h. Donc x, c'est notre variable. On est sur 0 plus l'infini. Alors le signe de a moins x, le signe de a fois x, le signe de h' x, et les variations de h. a fois x, ça va être positif strictement. Ce nombre, enfin, cette expression ne s'annule pas. Donc je n'ai pas de valeur à caler dans la ligne du dessus. Je n'ai pas de racine pour a fois x. a moins x, a moins x. Regarde, j'ai dit quoi ? J'ai dit que a moins x était positif quand x était plus petit que a. Donc a, c'est une valeur pivot. C'est une racine en fait. C'est la racine de l'expression a moins x. Du coup, a moins x s'annule en a. Et puis là, encore une fois, quand x est plus petit que a, donc quand je suis là, a moins x est positif. Bon, on aurait pu aussi traiter ça comme le signe d'une fonction affine. Mais voilà, je te l'ai fait avec la petite inéquation. Et ça va bien. a fois x est positif. Donc après, h prime, c'est le quotient des deux quantités. Ça fait plus par plus, plus. Moins par plus, moins. Donc là, ta valeur interdite, bien sûr. Ni h prime, ni h ne sont définis en zéro. Et puis pour les variations de h, quand la dérivée est positive, ça te fait une fonction h croissante. quand la dérivée est négative, ça te fait une fonction h décroissant. On va aller calculer la valeur du maximum, donc l'expression du maximum, pardon. Le maximum, il est atteint en x égale a et h de a. Donc il faut reprendre l'expression, pour h de a, il faut reprendre l'expression de h de x. Qui était donnée beaucoup plus haut. lnx. Donc, tu vois, je reprends l'expression ici. lnx moins ln a moins x sur a plus 1. Et puis j'exprime h de a. Donc ln a moins ln a. Moi, je sais que ça va faire zéro parce que je m'attends déjà au résultat. Pas parce que je connais l'exo. Parce que je n'ai jamais fait cet exo. ln a moins ln a, ça fait zéro. Ça fait zéro, évidemment. Ensuite, a sur a, ça fait 1. Donc il te reste moins 1 plus 1. Et moins 1 plus 1, ça fait zéro. Donc au final, tu trouves que ton maximum ici, il vaut zéro. Qu'est-ce que ça veut dire que le maximum est égal à zéro ? Ça veut dire, on va l'écrire, le maxi de h sur zéro plus l'infini il vaut zéro. Il est atteint en x égale a. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quel que soit x un réel strictement positif, tu auras toujours h de x négatif. OK ? Négatif ou nul. Et en fait ici, c'est là que je rebascule sur le fait que h de x c'est f de x moins y ta moins l'équation de sa tangente. Ça veut dire que f de x tu vois, je vais remplacer h de x par f de x moins y ta ce que j'avais identifié en fait dès cette question-là. C'est donc négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à y ta. Et ça veut dire quoi que f de x soit inférieur ou égal à y ta en termes de position relative ? Ça veut dire que la courbe cf elle est vu que c'est inférieur elle est en dessous. Et ta ça représente quel objet graphique ? Ça représente la tangente au point d'abstice a. Voilà. Et ça c'est une position relative. On conclut en fait en disant ça que la courbe de la fonction logarithme néperien est toujours située en dessous de ces tangentes quelle que soit la valeur de petit a. D'accord ? Je crois que c'était ce qu'on te demandait de conclure en déduire que la courbe représentative de la fonction Allen est en dessous de ta pour tout réel a. A est un réel strictement positif. Voilà. On l'a conclu. Mais tu vois pour faire cette conclusion encore une fois je dézoome pour te montrer l'ampleur du raisonnement pour émettre cette conclusion là sur la position relative. Donc ici c'est la question 3 en fait. Là je suis sur la question 3. Pour émettre cette conclusion ça nécessitait à un moment donné de prendre conscience que la fonction qu'ils t'introduisent dans la question 2 représentait la différence entre f f de x égale Allen x et l'équation de sa tangente. Si tu ne prends pas conscience de ça tu ne peux pas faire tout simplement la question 3. D'ailleurs c'est très difficile de comprendre la question 3 en vérité. Donc il faut toujours essayer d'élargir un peu sa vision des choses. Tu vois il ne faut pas rester focalisé juste sur la question qu'on te pose. il faut aussi que tu mettes les choses en évidence dans tout ce que tu sais faire des études de fonctions. Les positions relatives les études de signes les différences entre une fonction et ses tangentes parce que là en gros on te demandait qu'est-ce qui pouvait te mettre la puce à l'oreille c'était qu'on te demandait de dire que la fonction était en dessous de sa tangente. Tu vois en dessous au dessus ça t'emmène directement vers une histoire de position relative. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça qui permettait d'analyser la fonction qu'on te donnait à étudier dans la question 2. Voilà je te fais tout ce blabla pour t'expliquer il ne faut pas focaliser que sur les questions qu'on te pose il faut aussi que tu cherches toi-même tes pistes de résolution et c'est là qu'il faut que tu utilises un brouillon que tu cherches que tu griffonnes que tu barres que tu explores différentes pistes moi je le fais du premier jet parce qu'un énoncé comme ça je vois tout de suite ce qu'il demande. D'accord ? Mais je te montre aussi comment tu peux anticiper un peu les questions mais après toi de ton côté c'est vraiment important que tu cherches au brouillon. Ok ? C'est très important et c'est normal si tu ne trouves pas du premier coup. Voilà. C'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu j'espère que ça va te permettre de réussir à faire ce genre de petit exo en contrôle en DM etc. N'hésite pas à partager diffusé autour de toi abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas abonné bien sûr partage-moi tes contrôles tes interros en maths ou en physique chimique comme ça tu vois je peux faire des vidéos de plus en plus pertinentes d'ici là travaille bien entraîne-toi bien motive-toi bien et à la prochaine allez ciao à la prochaine